Bonjour, comme promis par le gouvernement, l'accès à la retraite progressive vient d'être grandement facilité. Depuis le 1er janvier 2015, il suffit d'avoir 60 ans et non plus 62 ans pour accéder à ce dispositif qui permet aux actifs de travailler à temps partiel tout en percevant une fraction de leur pension. Autre changement pour accéder à la retraite progressive, il faut toujours justifier de moins 150 trimestres de cotisation à la retraite, mais désormais les trimestres cotisés dans le secteur public sont pris en compte. Enfin, les seuils compliqués, quelquefois injustes, sont supprimés. Désormais, la pension est proportionnelle au temps de travail. Ainsi, un salarié qui travaille à 65% va percevoir une retraite de 35%. Cette retraite est calculée en fonction des droits acquis au moment de la demande de la retraite progressive, lors de la liquidation des droits, c'est-à-dire lors du départ effectif à la retraite. Les trimestres cotisés durant le temps partiel seront pris en compte et la pension sera recalculée. Les salariés du privé, les salariés agricoles, les artisans, les commerçants, les professions libérales ont accès à la retraite progressive. En revanche, les fonctionnaires, les agents des établissements et des entreprises publiques comme la SNCF ou la RATP n'ont pas droit. Les salariés qui travaillent déjà à temps partiel peuvent bénéficier de la retraite progressive. Dans tous les cas, il faut l'accord de l'employeur car cela nécessite un avenant au contrat de travail et c'est là où le bas blesse. Le peu d'appétence des entreprises pour ce dispositif explique pourquoi seulement environ 2000 retraites progressives sont conclues par an. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro de Domain ma retraite.